Bonjour à tous et bienvenue sur CryptoPaka, deuxième vidéo de la journée parce que je ferai probablement pas de vidéo ni demain ni après demain donc du coup je vous donne aujourd'hui une situation de marché sur le btc on fera probablement un petit point aussi sur les investissements que j'ai rentré dernièrement à savoir le cadenas et le dodo citation du jour les bonnes opportunités n'arrivent pas fréquemment alors quand il pleut de l'or sortez le saut pas le dé à coudre c'est notre ami warren buffett qui nous a fait cette citation aujourd'hui on va parler un petit peu de long terme et de délit sur sur bitcoin donc ce qu'on va mettre aujourd'hui en en explication c'est que on a deux figures qui se battent en ce moment sur bitcoin qui est en rouge ici ce gros 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 triangle ascendant et en bleu ce biseau d'élargissement descendant que vous voyez ici sachant que les deux ont déjà cassé donc c'est pour ça que c'est intéressant de voir là où on en est puisque j'avais déjà mis en avant en fait la possibilité de cassure de ces figures il ya de ça deux ou trois semaines et on sait que ce triangle descendant il a cassé ici que là il est en train de faire un pullback en fait on essaye de on essaye de retaper dedans et en même temps on sait que ce faisant on a aussi cassé le biseau d'élargissement descendant qui est très propre là vous voyez une deux trois quatre touches aussi et une deux trois quatre cinq touches en bas donc ces deux figures vont entrer en conflit puisque celle ci la bleue est plutôt bullish et la rouge est plutôt bearish je vais vous montrer sur ici donc ça c'est le biseau d'élargissement descendant 80% de chances de cassure à la hausse et je vais vous expliquer après comment on calcule l'objectif et ça c'est le triant le triangle ascendant les qui lui a à 82% de chances de casser à la baisse où je trouve ces statistiques c'est dans ce livre de françois barron là qui s'appelle le chartisme et qui lui-même est inspiré de ce livre qui est un petit peu la bible des chartistes des en tout cas des probabilités chartistes qui est le livre de thomas bulkovski qui est réédité tous les deux ou trois ans avec des statistiques très propres sur à peu près quelque chose comme 800 figures à chaque fois et qui est vraiment tout à fait mis à jour c'est à dire là je pense que la dernière édition les chartes date de 2017 donc voilà c'est pas des bouquins de chartistes des années 30 etc c'est des choses qui sont vérifiées et qui sont pas trop mal avec à chaque fois beaucoup de beaucoup d'études de cas donc ce fameux cette fameuse figure bleue là elle a 79% de chances de casser à la hausse avec 40% de pull back et un objectif qui pardon serait atteint dans 81% des cas à partir de là comment on calcule l'objectif en fait on prend le point de formation de la figure la mèche la plus basse à quel point cette figure en fait est à l'amplitude totale de la figure on va dire on la reporte au point de cassure qui pour nous sera ici donc ça nous donnerait un objectif pour cette figure de 75 mille dollars donc ça c'est fait 80% de chances d'aller dans cette figure sachant que pour aller dans cette figure bien évidemment il va falloir qu'on réintègre le biseau rouge donc ça ça aurait été un fake out ici on arrive à faire notre pull back et à re-rentrer dans cette figure rouge et on vient chercher petit à petit au fur et à mesure du temps cet objectif des 75 mille ça c'est le scénario bullish le scénario berry c'est qu'en fait ce ce qu'on est en train de vivre là cette cassure de cette traîne soit juste un fake out et que donc à ce moment là en fait on est juste le pull back qui sont en train de se faire et qu'on réintègre pour le coup le biseau et là on descendrait plutôt directement aux 30 mille puisque du coup l'objectif de prix du triangle ascendant du biseau ascendant lui se trouve au point de formation de la figure c'est à dire aux 29 mille dollars en ce qui nous concerne donc point important ici là sur le sur le bitcoin puisque ces deux figures sont enfin si on se base sur le chartisme ces deux figures là sont en formation et elles ont toutes les deux cassés donc elles sont toutes les deux validées au nombre de points de touche etc il ya quelque chose en chartisme qui s'appelle les guidelines d'identification si vous voulez c'est à dire ben on considère que telle figure en est une à partir de tant de points de touche etc et là ces deux figures sont tout à fait valides si bien que même cette touche là qui n'en est pas une on pourrait dire qu'en fait le triangle le le biseau ascendant enfin celle de la fille rouge là n'est pas encore mûr elle pourrait revenir ici et là on donnerait raison comment dire aux à la figure bleue éventuellement refaire un point de contact alors plus loin dans le temps peut-être peut-être par là et donc ça changerait légèrement la droite de la droite en rouge et on pourrait venir chercher l'objectif et puis après réintégrer la fille rouge et la casser à la baisse c'est quelque chose de possible aussi ça ça donnerait raison du coup aux deux figures qui sont des figures chartistes je répète à 80% à peu près environ de chances de se réaliser dans leur scénario qu'ils soient bullish ou bearish voilà pour btc je pense qu'on a fait le tour bon je pense qu'on avait déjà mis en avant que là on a une potentielle divergence haussière sous le prix bon bah qui est peut-être en train de jouer là actuellement et puis que au niveau du macd donc là je vais le faire avec le retour parce que j'ai la caméra devant mais en gros ce mouvement là était plus puissant que celui là à la baisse vous voyez là ça se trouve ici tac tac et celui là même donc le mouvement du milieu était plus puissant que celui ci donc on a un essoufflement des vendeurs ici sur cette baisse ce qui irait plutôt dans le sens du retournement actuellement à la hausse en tout cas vous savez que moi mon scénario principal est privilégié là tout de suite ça serait qu'on aurait besoin de refaire un petit dip donc un potentiel pull back ici sur la droite bleue parce que le sentiment pour moi est un peu trop optimiste encore là au jour t et qu'on a beaucoup d'options d'expiration qui se termine dans cinq jours donc qui nous donnerait éventuellement un prix autour de 48000 et puis après on pourrait faire jouer cette figure et aller repartir vers le haut on a beaucoup de liquidités ici de shorter qui attendent d'être pris c'est à dire des gens qui ont placé des shorts qui ont joué ce marché à la baisse pendant toute cette descente là donc qui ont joué en fait ce scénario où on retourne aux 30000 ou en dessous et qui vont créer des liquidités ici sur le carnet d'ordre pour qu'ils puissent être achetés vous savez que quand vous prenez un short en fait vous vendez instantanément un bitcoin au marché et du coup vous le rachetez au moment de clôturer votre short donc qu'est ce que ça crée ça ça crée des prix de liquidation etc et ça rajoute des liquidités les leviers et les marchés dérivés dans leur ensemble rajoutent des liquidités sur le carnet d'ordre du marché spot à partir de là je pense qu'on a fait le tour sur btc à quel endroit éventuellement placer ce trade et commencer à dire ah ben là c'est bon on y est on a cassé et je vais rentrer dans un éventuel trade qui a un potentiel de quelque chose comme 42% sur btc donc en levier par exemple pour en levier fois trois ça donnerait un fois deux sur le capital de trading sur votre trade quoi donc à partir de là à quel moment on rentre pour moi eh ben on rentre à la cassure de cette ligne rouge au moment où on réintègre la figure la figure qui est la plus bériche pour l'instant ça n'est pas ce qui s'est passé donc il faudra attendre d'une cassure franche donc éventuellement ça réduit un petit peu le trade j'espère pas trop long sept minutes sept minutes là dessus ok on va essayer d'avancer un petit peu plus vite donc à partir du moment où on a vraiment une cassure franche vous rentrez dans ce trade et vous réduisez votre risque et également votre profit potentiel qui sera plutôt de 37% plutôt que les 40% initialement prévu voilà c'est tout pour le bitcoin on va faire rapidement aussi un petit point sur cadenas et dodo qui étaient des alpes que j'avais étudié que je vous avais conseillé de regarder donc moi je suis rentré sur cadenas à 10 80 donc un premier point d'entrée ici je vous ai expliqué que sur cadenas pour moi la localisation est très bonne etc et là je viens de rajouter de doubler en fait mon mon trade à la cassure de ce w là c'est à dire que ici moi je prenais ça pour un signal très boule que en fait ici on vient de réimprimer un w à cette cassure là on a réimprimé ce w de l'autre côté de la trend line et je vous avais expliqué que pour moi le prix n'avait pas de raison dans l'immédiat de descendre en dessous des 7 dollars 42 donc une division par deux sur le prix mon stop loss est placé exactement ici et je vais vendre alors là j'ai mis 100% mais parce que c'était avant que je rentre les 50% de plus là ce que je vais faire c'est qu'en fait je vais vendre 50% de mes cadenas une fois que cadenas aura fait un mouvement qu'on appelle le ab égale cd qu'est ce qu'un mouvement ab égale cd c'est tout simplement que la hausse qui s'est produite ici d'accord ici là on prend le pari qu'elle va se reproduire à l'identique ici d'accord donc ben là on est plutôt plus bas voilà au plus bas de la figure voilà voilà je l'ai mal tracé mais voilà globalement moi je mets toujours mes points de profil mais mais tec profite légèrement en dessous donc c'est normal et à partir de là moi j'aurai la moitié de mes cadenas qui seront vendus à ce point là l'autre moitié je les revendrai au niveau de profil habituel qu'on regarde en général et on voit que ça fait un gain de 130 non pardon excusez moi on voit que ça fait un gain de par rapport à mon point d'entrée donc 1080 ici de 200% donc 1 x 3 donc qu'est ce qui va se passer à ce moment là admettons que j'ai mis 100 euros sur cadenas à ce moment là quand je vais quand je vais sortir ici j'aurais gagné 300 euros et si j'ai remis ici 100 euros bah du coup en fait j'aurais fait un profit de 100 euros et en plus j'aurai 100 euros de cadenas gratuits que je pourrais laisser courir jusqu'au 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 prochain tech profite un petit peu plus un petit peu plus au dessus donc voilà l'idée là on part sur 1 x 3 et au 1 x 3 on vend 50% de notre bague plus ce qui permet déjà un petit profit est également d'avoir un bac de cadenas qui lui même est gratuit ensuite j'ai rechargé aussi sur dodo aujourd'hui donc sur dodo j'ai rechargé à 0,90 donc j'ai peut-être rechargé hier en fait 0,92 donc voilà j'ai fait ça aujourd'hui ce matin donc du coup j'ai fait ça hier soir pardon excusez moi donc j'étais sur cette bougie là au moment où je suis rentré pardon donc 0,92 j'en avais déjà acheté et j'étais en perte ici à cet endroit là mais ce projet me plaît beaucoup parce que c'est un c'est index et je trouve que il a bien le vent en poupe et surtout c'est un projet sur lequel moi ce que j'identifie c'est que en fait on est sur un projet qui en permanence en train de descendre mais dans lequel l'argent rentre et il ya beaucoup de fonds d'investissement dessus et ça en général ça trompe pas quand il ya de la smart monnaie je sais pas si vous voyez mais ici là donc l'argent on n'arrête pas de rentrer même même quand il ya des deep l'argent continue à monter continue à revenir continue à rentrer etc donc j'entrevois moi sur ce projet une un potentiel retournement ce prix là a toujours été défendu jusque là des 0,75 si jamais on regarde parce que avant comment dire cadena était cadena dodo n'était pas listé sur ces exchanges là donc sur q coin binance etc mais par contre on peut trouver des informations sur lui je pense sur uniswap tout 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 une histoire pas là et donc là pour avoir le point donc là on aura on aurait une performance par rapport à eth puisqu'on est sur uniswap donc là vous multipliez par eth fois usd et vous avez le prix en dollars d'accord donc et bien là dessus qu'est ce qu'on voit donc pour avoir plus d'historique c'est ça c'était le seul but en fait de faire cette manipulation là j'ai plus d'historique parce que je suis sûr je suis sûr comment uniswap donc on est bien de l'autre côté de la ligne de tendance ici bon on a des on a des gros pumps etc on voit que la ligne est quand même plutôt descendante mais par contre on voit que ce point là a toujours été payé ici donc les institutionnels rachètent ce projet là à chaque fois qu'il est ici néanmoins si on devait mettre un fibonacci on voit qu'on est légère on est tout à fait en dessous de la zone de rechargement donc ici et là on va essayer de trouver le plus bas mais voilà et on est plutôt en train de payer les 0.90 là donc c'est à dire que depuis son dernier à th dodo a perdu 90% de sa valeur et on est en train de rester un petit peu bloqué là en dessous de la zone de rechargement donc c'est un investissement qui est très risqué néanmoins moi vu ce que je sens comme smart money dessus etc je pense plus que comment dire dodo n'a pas encore donné tout ce qu'il peut nous donner et donc du coup je viens de repayer là actuellement les 1$ donc j'ai accusé une perte de 30% sur dodo puisque je l'avais payé au 1.42 et là je je repaye à nouveau les 1$ de manière à lisser un prix d'achat plutôt autour des 1$ 21 donc là dessus j'ai doublé aussi mon investissement ici par contre on voit que vous voyez l'obv là a plutôt suivi le prix sur uniswap mais en fait c'est normal à partir du moment où comment dire dodo a été listé sur d'autres exchanges il a été moins échangé sur uniswap que que sur les autres exchanges ça sent que dodo est un projet de échanges décentralisés également et je sais plus sur quel blockchain c'est j'ai pas trop le temps là d'aller vous faire le allez on va regarder on va regarder le google trend google trend c'est pas incroyable vous voyez qu'on est à peu près au même au même niveau que les niveaux précédents bon alors après on va essayer de pas tomber sur le dodo qui était celui de l'île Maurice donc vous voyez qu'on est on est plutôt dans le bas c'est normal le prix le prix est en train de dégueuler aussi donc c'est absolument normal et après 14 minutes allez on va essayer de se bouger un petit peu après je vous disais qu'on pourrait éventuellement aller regarder sur mesari qu'est-ce qui se passe sur dodo et qu'est-ce que c'est profile donc un échange décentralisé basé sur la binance smartchain et sur la smartchain ethereum qui est basé sur le fait de rendre la defi plus accessible donc c'est index donc ça veut dire que vous échangez directement dessus et vous payez une commission et puis on a du crowd pooling c'est à dire c'est des idéaux quoi en gros exactement du liquidy pool et du mining donc en fait c'est un index mais qui permet quand même de faire des actions de defi dessus donc de stacker éventuellement des choses les mettre en liquidité etc et ceci cela encore une fois je vous en parlais la dernière fois aussi on a quand même des gros fonds d'investissement dessus à savoir le binance labs et coinbase venture donc ça c'est pour les gros trucs d'échange et free arrows capital je le connais aussi on le voit assez souvent et pantera capital aussi qui investit sur pas mal de projets de ce type je pense que c'est tout pour aujourd'hui je vous ai présenté le chartisme sur BTC les bouquins le oui je pense que c'est tout pour aujourd'hui donc voilà écoutez si ça vous a plu n'hésitez pas à mettre un pouce bleu vous abonner et puis laissez un commentaire aussi ça fait plaisir si vous avez des altes que vous voulez que j'analyse n'hésitez pas non plus pour moi donc le vraiment le truc du jour c'est que je vois beaucoup de potentiel dans Cadena néanmoins tout ça dépendra de ce que va nous donner Bitcoin et de ce que vont nous donner tous ces tous ces mouvements en fait et toutes ces figures chartistes là directement sur Bitcoin qu'est-ce qui va se passer au premier trimestre 2022 sur Bitcoin donc tous ces investissements là pris actuellement doivent être pris avec sérieux et doivent être pris avec parcimonie il ne faut pas non plus là que vous rentriez on va dire je ne sais pas tout ce qui vous reste en cash sur le marché parce qu'on ne sait pas on n'est pas vraiment sûr de ce que le marché va nous donner là dans l'immédiat néanmoins voilà n'hésitez pas à faire vos recherches à aller regarder etc n'hésitez pas aussi à lire des bouquins à vous instruire et à regarder des vidéos etc de gens qui tiennent leurs propos et qui qui mouillent un petit peu le maillot le but là ici sur la chaîne et moi vous le voyez c'est que je ne vous dis pas peut-être ça va baisser peut-être ça va monter je vous donne une vraie tendance que je pense être la mienne je vous donne un vrai avis sur ce que je pense que va faire le prix donc ça sous-entend que bien sûr il y a des fois où on peut se tromper et il y a des fois où on peut avoir raison ce n'est pas la peine de faire le fonfaron quand on a raison et ce n'est pas la peine de le taire quand on se trompe par exemple moi je ne sais plus où mais ici je crois que j'avais dit pour moi qu'il y aurait un pullback sur ce triangle descendant vous vous rappelez qu'on avait mis ici ce triangle rectangle qui s'était mis en place ici pour moi il y aurait eu un pullback dessus il n'a pas eu lieu ce n'est pas grave c'est des statistiques donc à partir de là on fait ce qu'on peut il n'a pas eu lieu donc voilà c'est tout pour aujourd'hui j'espère que ça vous a plu pouces bleus commentaires etc petits commentaires d'encouragement ça fait vraiment plaisir et à très bientôt et des bonnes fêtes à tous à plus